Yo les gens, c'est Tartnex, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable, aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve sur Assassin's Creed 3, je suis sur PC, c'est pour ça que le jeu est un petit peu plus joli que sur console, j'ai à peu près 4h de jeu au moment où je fais cette vidéo, et j'ai fait justement cette vidéo pour vous parler d'un petit sujet qui me tient pas mal à coeur, et j'ai choisi Assassin's Creed 3 de 1 parce que c'est le jeu solo que je fais, que je joue en ce moment, et de deux parce que pour moi c'est un jeu qui est assez cool à regarder, que ce soit en let's play ou en vidéo comme ça, en vidéo détente, je trouve qu'il est assez agréable à regarder, je vais faire une quête et tout, mais vous faites pas gaffe à la quête, faites plus attention à ce que je dis, si les gens n'aiment pas forcément Assassin's Creed 3 ou quoi, je vous invite à juste m'écouter et à faire autre chose en même temps, donc voilà, voilà, je vais passer aux cinématiques, de toute façon je connais déjà le début du jeu, donc c'est pas un souci pour moi. Donc je vais parler vite fait de ce que je pense d'Assassin's Creed, comme je l'ai dit, c'est le jeu solo que je joue en ce moment, depuis que je joue à Call of Duty, et je vais en revenir après, j'ai beaucoup de mal à me mettre sur un jeu solo, je sais pas pourquoi, c'est que je suis habitué en fait tous les jours à aller jouer à Call of Duty, du coup j'ai pas forcément de temps ou l'envie de jouer à un jeu solo, et surtout j'accroche à aucun jeu solo, j'avais fini Crisis 3 quand il est sorti, et là je m'attaque à Assassin's Creed 3 parce qu'il me plaît pas mal, donc voilà, voilà pour ce qui est d'Assassin's Creed. Donc, le sujet principal de cette vidéo, vous allez pouvoir le titre, je sais pas ce que j'aurais mis, je pense que j'aurais mis un truc du genre, pourquoi exprimez-vous ? Tout simplement parce que, comme vous avez pu le remarquer, je pense que c'est comme ça depuis 2-3 ans sur Youtube, Call of Duty a pris vraiment une ampleur énorme sur Youtube, c'est 70% de Call of Duty sur Youtube au niveau gaming, c'est un truc de ouf, Et je trouve que c'est injuste pour les autres jeux qui sont à côté, comme Assassin's Creed par exemple, pas que le 3, en toute la série, il y a plein d'autres jeux, je veux dire, il n'y a pas que des jeux PC, Xbox et PS3, et aussi les jeux sur émulateur, enfin sur les anciennes consoles et tout qu'on pourrait faire, et je trouve que c'est dommage forcément que la communauté, Enfin, et aussi pour ordonnée sur Call of Duty, parce que, comme vous avez pu le voir sur les différentes chaînes, à chaque fois que quelqu'un sent une vidéo sur un autre jeu que Code, bah ils font pas leur vue, tout simplement, ce que la communauté, elle a été habituée à avoir que du Code, et la communauté joue presque que à Code, au niveau multijoueur, Et du coup, on voit presque que de ça sur Youtube, du Call of Duty, et à chaque fois que, comme je l'ai dit, quelqu'un sort autre chose, soit c'est critiqué, soit c'est pas vu du tout en fait, au niveau du nombre d'abonnés que les gens possèdent, donc je trouve ça plutôt dommage, et moi, ce que j'aimerais vous demander dans cette vidéo, je passe la cinématique, ce que j'aimerais vous demander dans cette vidéo, c'est pourquoi, je mets pas tout le monde dans le même sac non plus, c'est juste un débat les gens, donc je compte sur vous dans les commentaires pour participer un maximum, c'est pourquoi, pourquoi êtes-vous aussi borné à vouloir du Call of Duty sur Youtube, sachant que vous y jouez tous les jours à Call of Duty, moi, si ça tiendrait qu'à moi, je ferais du Code, ouais, deux fois, une tous les deux semaines, une vidéo toutes les deux semaines, pourquoi ? Tout simplement parce que moi, quand je joue assez à Call of Duty, je vois pas pourquoi j'irais en faire en plus en vidéo, j'aime Code, c'est pas le souci, les gens, Code c'est mon jeu multijoueur principal, comme la plupart des gens, comme j'ai dit juste avant, mais je sais pas, attendez, y'a un truc à faire, là, non, je vais pas faire ça, mettre machin, attendez, deux secondes, je réfléchis un peu au jeu, là, je suis con, c'est juste la porte, parce que c'est pas, oula, c'est pas évident de jouer et parler en même temps, les collègues Youtubers vous le diront, donc, où j'en étais, je vais passer à la cinématique, pareil, où j'en étais, oui, si ça tiendrait qu'à moi, je vous ferais une vidéo Code, une fois toutes les deux semaines, voire même pas du tout, parce que j'en ai déjà assez de Code en y jouant, alors je vois pas pourquoi je vous en ferais, même si j'aime ça en faire, ça dépend de ce que je fais sur Code, mais en général, j'aime bien, et c'est vrai que Call of Duty, c'est un jeu qui est, en vidéo, du moins, c'est un jeu qui est assez facile à, à, comment dire, c'est assez facile, plutôt, de parler sur un gameplay de Code, plutôt, c'est ça que je voulais dire, mais comme vous pouvez le voir, je pense que ça passe bien, là, la vidéo que vous voyez, vous avez devant vos yeux, je suis sur Assassin's Creed 3, et pourtant, je peux vous parler d'un bon sujet, c'est pas, c'est pas dérangeant, donc je vois pas pourquoi il y aurait que du Code sur Youtube, c'est ça, un peu, qui me dérange, et j'aimerais vous demander, comme je vous l'ai dit, pourquoi êtes-vous aussi borné à vouloir voir du Code, alors qu'il y a plein de jeux autour de, autour de, pas en plus, quoi, il y a plein de jeux, qu'on pourrait faire sur Youtube, tout simplement, quand je vois les collègues Youtubers qui se disent, qui se disent passionnés de jeux vidéo ou quoi, et qui font que du Code sur leur chaîne, franchement, je sais pas, c'est soit ils ont peur de bider en faisant autre chose, ou soit ils se sentent obligés de faire du Code, parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart de la communauté réclame du Call of Duty, je trouve ça un peu dommage, moi, pour parler un peu de moi au niveau de, 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 comment dire, pour parler de moi au niveau de, de ma passion, parce que les jeux vidéo, c'est réellement ma passion, et tout mon entourage vous le diront, tous mes potes et tout ça, et, euh, moi j'ai commencé à jouer à la console, aux jeux vidéo, euh, c'était sur Megadrive, sur Sonic, c'est le premier jeu que j'ai touché, enfin, dans mes sous, dans mes, dans mes plus vieux souvenirs, c'est le premier jeu que j'ai, j'ai pu toucher, je devais avoir 3 ans, je pense, là j'ai 18 ans au jour d'aujourd'hui, les gens, euh, je dois suivre l'homme suspect, et, euh, et ouais, donc j'ai, après, j'ai, j'ai attaqué, j'ai joué à la Nintendo 64, j'ai joué à la NES, j'ai joué à, à la, comment, à la Dreamcast, à la Playstation 1, à la Playstation 2, euh, enfin, tout ce qui s'ensuit, quoi, j'ai touché presque à toutes les consoles, euh, qui sont sorties après que je suis né, plutôt, parce que j'ai, c'est vrai que les, les consoles qui sont sorties avant que, que je sois né, j'ai pas vraiment touché, même si le Megadrive, je sais pas réellement quand elle est sortie, mais, euh, mais, euh, enfin, bref, c'est celle que, mon, faut mes frères, euh, posséder au moment où j'ai pu toucher la console, justement. Donc, voilà, euh, pour ceux qui, enfin, je pense que tout le monde le sait maintenant, mais j'ai, j'ai un tatouage sur mon poignet, je vais, putain, je vais me faire cramer. J'ai un tatouage sur mon poignet, c'est, euh, Triforce Eagle, pour ceux qui, qui savent, c'est, bah, c'est un logo qu'on retrouve souvent dans Zelda, c'est, euh, la Triforce, les trois triangles, avec, euh, un aigle autour. Et, euh, il y en a encore pas mal qui me demandent, euh, qu'est-ce que signifie ce, ce tatouage pour moi ? Ce tatouage signifie tout simplement, euh, en gros, putain, je dois faire quoi ? Oh merde, je joue Alken ! Yo ! Euh, ce tatouage signifie tout simplement, enfin, en gros, Zelda, Ocarina of Time, principalement, c'est le jeu qui m'a donné envie de, de m'intéresser aux autres jeux, en fait, qui, qui, qui est autour. Bah, à l'époque, je devais avoir quoi, euh, Zelda, j'ai dû, j'ai dû le voir quand j'avais 5 ans, peut-être, je sais pas du tout, franchement, c'est tellement loin, les gens. Euh, je regardais beaucoup mon frère y jouer, je me rappelle qu'il allait pêcher au lac Ilia, euh, s'il y avait un étang et tout, on pouvait pêcher, il y avait un concours ou je sais pas quoi de, de poissons. Il faut savoir que je suis pas un fanat de Zelda, je connais, je suis pas un gros geek de cette licence, je connais les bases, peut-être un peu plus que les bases, sûrement. Je dois faire quoi ? Échappez-vous de la zone, ok. Mais, euh, tu m'auras pas, toi. Mais, faut pas croire que parce que je suis tatoué, euh, j'ai une très force de tatoué, que je connais tout à Zelda, au contraire, les gens, j'ai, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de Zelda, c'est juste que, pour moi, c'est, merde, oh putain, je voulais pas faire ça, ah, 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 putain, mais je peux pas l'éviter, là, ça bug, euh, oui, putain, je disais quoi ? C'est chaud, les gens, je vais en même temps de parler, surtout sur Assassin's Creed 3, qui est un jeu vraiment d'action, euh, Zelda, Zelda, Zelda. Oui, donc, pour moi, c'est le tatouage que j'ai, est très, très symbolique, euh, j'ai décidé de me mettre, ça faisait longtemps que j'y réfléchis, ça fait un an que j'ai le tatouage, je l'ai fait au mois d'août l'année dernière, ça fera un an bientôt, euh, dans le temps à partir, putain, mais c'est chaud, là, il y a trop de monde. Ouais, donc, mon tatouage est symbolique, ouais, comme je vous ai dit, j'ai réfléchi longtemps avant de me faire tatouer, quand je me suis fait tatouer, j'avais 17 ans, maintenant j'en ai 18, euh, pour moi, j'ai voulu me tatouer ça, parce que, d'une, comme je vous l'ai dit, c'est le jeu qui m'a donné envie de, de m'intéresser, de m'intéresser aux autres jeux qu'il y a eu autour, parce que Zelda, enfin, la licence Zelda, c'est vraiment une licence magique, pour moi, c'est, c'est une licence qui, 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 quand, quand je joue à un Zelda, je, je, je suis, je suis dans ma bulle, en fait, c'est vraiment un jeu qui, euh, pour revenir à mon tatouage, pour en finir, plutôt, euh, il est très symbolique, ce tatouage, et pour moi, je me suis dit, en, en me tatouant ça, vu que c'est le jeu qui, enfin, ouais, la licence qui, qui, qui m'a donné envie de, de, de m'intéresser à ce qu'il y avait, les autres jeux qu'il y avait autour, euh, je me suis dit, si, en me tatouant ce tatouage-là, quand je vais vieillir, enfin, forcément vieillir, et il y aura un moment où, les jeux vidéo, ça va commencer, enfin, j'aurais plus le temps d'y jouer, même si je pense que, euh, je garderais toujours un moment pour y jouer, parce que c'est vraiment une grosse passion que j'ai, euh, je me suis dit, qu'en me tatouant, en me tatouant, enfin, une Triforce, je me suis dit que, quand je serai plus vieux, ça me rappellera les bons souvenirs de, de mon enfance, tout simplement, et ça me rappellera surtout, quel jeu m'a donné envie de, de, de comment, de m'intéresser à tout ce qu'il y avait autour, et, euh, en le regardant, bah, bah, ça me rappellera des souvenirs, tout simplement, et, euh, il est très, très symbolique pour moi, il compte beaucoup pour moi, ce, ce tatouage, oula, ça c'était pas voulu, mais c'est joli, je suis censé faire quoi, en fait, parce que, ah ouais, je devrais retourner au point d'exclamation, euh, donc, voilà, pour ce qui est de, de, de mon tatouage, les gens, maintenant, vous savez, même si j'ai eu un peu de mal à vous l'expliquer, c'est vrai que c'est pas évident en jouant, comme je vous l'ai dit, mais, euh, mais voilà, donc, ouais, j'attends beaucoup de votre part dans les commentaires sur cette vidéo, euh, je veux, je veux vraiment savoir pourquoi les gens veulent autant voir du code, alors qu'il y a tellement de choses à voir à côté, euh, comme je vous l'ai dit, moi, franchement, du code, j'en fais, parce que j'aime ça, y a pas de soucis, mais, euh, y a tellement d'autres choses que j'aimerais faire, et je sais que, enfin, j'ai pas encore assez de, de gens qui me suivent pour, euh, pour me dire, oui, euh, je sais qu'il y aura toujours, euh, quelqu'un à regarder, parce que là, si, il suffit que j'arrête de faire du code ou quoi, je sens que ma chaîne va encore plus, euh, plus soumire que qu'est-ce qu'elle est en ce moment, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas évident en ce moment au niveau des vues, mais, putain, mais, ils ont des, des, ouais, je me disais, vous savez quoi, on va carotter un cheval, on va monter un cheval, et je vais arrêter la vidéo ici, oh, les enculés, ils ont tué le cheval, bon, tu me morras pas, mon petit fumier, hé, mais il est conant, il est nul à chier, en vrai, il s'en prend plein, la gueule, c'est vraiment stylé, les combats dans Assassin's Creed 3, à part ça, donc, je vous laisse pour cette vidéo, les gens, euh, une fois encore, je vous dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que j'ai dit, ça m'intéresse énormément, c'était un sujet que je voulais parler depuis longtemps, donc, sur ce, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook et mon Twitter, c'est, euh, c'est assez important, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et puis je vous dis à plus, tout le monde, salut !